Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto de danse. Aujourd'hui, on va voir trois danses de TikTok, regardez bien, très très simples à réaliser. Vous allez tous pouvoir le faire. Enfin, le dernier est un peu plus compliqué, mais si vous écoutez bien les explications, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on va se retrouver tout de suite après pour le tuto. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité. Enfin, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est moi qui découvre la fonctionnalité. Comme vous pouvez voir ici, juste en bas, il y a écrit intro. Si vous cliquez ici, vous allez voir sur le côté les chapitres et vous allez pouvoir choisir la danse que vous désirez. Si vous voulez directement passer, par exemple, à la deuxième danse, vous cliquez et elle vous amènera à la partie de la vidéo où il y aura la danse que vous voulez apprendre. Voilà, ça vous évite de m'écouter parler pendant de long, 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 long. Enfin, voilà pour cette nouvelle fonctionnalité que je vous installe. J'espère que ça vous plaira. Et puis le mieux, c'est de regarder quand même les trois et de les réaliser. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Boum ! Ok, super. On se retrouve donc pour le premier tuto. Je ne sais même pas si c'était vraiment nécessaire de l'expliquer tellement il est simple. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, ce qu'il y a de simple, c'est deux huit temps déjà. Alors, on a juste deux huit temps. Un ton, ce sera quasiment un mouvement, on va dire. Ok ? Donc là, on va attaquer tout de suite au... Vous voyez le titre de la musique et vous voyez le dance choreographer juste ici qui s'affiche au-dessus de moi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement regarder la chorégraphie. De huit temps, comme je vous l'ai dit. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Le premier huit temps, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un mouvement de balancé. Vous voyez ? Juste comme ça. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous pouvez, vous voyez, je me mets légèrement de côté. Soit je peux pivoter. Pam. Et ton genou. Et ça va me faire un, deux. Vous voyez ? Un, deux. Quand je rouvre, ça me fait un deuxième temps. Trois, quatre. Vous voyez ? C'est ce mouvement-là. Ou sinon, plus sexy pour vous, mesdames. On plie légèrement une jambe. Vous voyez ? Comme ça, je peux mettre ma hanche vers le haut. Et ensuite, boum, la basculer vers le bas. Et ça va me faire un, deux, trois, quatre. Ok ? Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les mouvements de bras. Croiser, décroiser, croiser, décroiser. On fait ça sur les temps, maintenant. Et ça va nous faire, comme ça. Regardez, j'ouvre. Un, premier temps, fermé. Deux, j'ouvre. Trois, et quatre. Hyper simple. Voilà, donc. Un, deux, trois, quatre. Une fois qu'on a réalisé ça, on finit 8 temps. Et c'est très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, regardez. J'ai ouvert, je prends mon bras, je vais vers le ciel. Donc, je commence en haut et je descends. Cinq, six, sept, huit. Et je peux bien évidemment continuer à bouger pour donner un rythme à mon corps. Ok ? On récapitule ce premier beat. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Ça va jusque là ? Bon, c'est plutôt simple. On attaque tout de suite le deuxième 8. Encore très, très simple. C'est tout simplement, on reprend le même 4 temps. Donc, une fois qu'on a fini ça, on va faire un, deux, trois, quatre. Comme le premier 8 temps. Et ensuite, on va faire ce mouvement circulaire. Vous voyez, deux têtes. Pour finir, tout simplement, notre 8. Donc, on récapitule. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça va jusque là ? Toujours essayer de donner un petit rebond pour avoir un peu de style. On récapitule les deux 8 et ça sera bon pour ce TikTok. Allez, c'est parti. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parfait ! Voilà donc pour ce TikTok numéro 1. Très, très simple. On passe tout de suite au deuxième TikTok. Ok, super. Donc, on se retrouve pour le deuxième TikTok. On augmente un petit peu la chorégraphie. C'est une chorégraphie qui est très, très tendance du moment. Donc, bien virale. On voit ici le dance chorégraphère. Alors, c'était lui qui l'avait créé à la base. Le mouvement était très, très simple à la base. Vous allez voir, c'était surtout ça qui l'avait créé. Pam ! Et le bonjour. Mais ensuite, elle a été reprise par une personne qui a été reprise encore. Et donc, le mouvement a été modifié pour en faire une chorégraphie légèrement plus longue. Mais l'origine, c'est bien lui. Alors, on va en venir un petit état. On va attaquer la chorégraphie. C'est parti. Alors, ce qu'on a à faire, quand on commence à avoir le son, on a comme des petits sons. Vous voyez ? Et donc, ça nous fait un... Boum ! Notre premier temps, il va se trouver là. Et il va y avoir le petit... Boum ! Ok ? Et ça nous fait... Un... Ok. Donc, là, ce qu'on fait, en fait, si je vous explique le mouvement, c'est que je peux faire une légère vague vers ma gauche. Peu importe le côté au début. Vers ma gauche. Et ensuite, par contre, je peux donner un coup de fesse vers le haut. Ok ? On va commencer comme ça. Donc, ça va me faire... Un... Ensuite, je pars de l'autre côté. Deux coups de fesse. Trois coups de fesse. Vous le faites avec moi ? Quatre coups de fesse. Cinq. Ok ? Et... Six. Et là, on va relever. Ça, c'était juste pour la partie basse du corps. Ok ? Au début, on ne fait que ça. Je vais vous montrer les bras. Alors, les bras, on va la faire un peu comme Charlie David Lou que vous connaissez. Vous voyez ? On va lever pour donner un petit mouvement. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour donner juste un peu plus de style. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait différemment. Sauf que là, moi, je vais le faire comme ça. Et je vais vous donner des temps pour le faire avec. Ok ? Donc, c'est parti. 1, on fait ça. 2, ok. 3, ok. 4, je continue mon mouvement. 5, je mets mon poing devant. Vous voyez ? 5. Et là, je pars de l'autre côté. Boum. 6. Et petit coup de fesse. Ok ? Là, j'ai fait 6 temps. 5 et 6. J'ai mis mes deux bras devant. Ça va ? Ok. Une fois qu'on est arrivé là, pam. Ça y est, on se stoppe. Et c'est là où ça commence. Attention, septième temps. On ouvre la paume des mains. Droite. Ensuite, directement la gauche. D'accord ? Ça va me faire 7 et. D'accord ? Ça va hyper vite. Et ensuite, 8. Boum. Et on finit. Ok ? Donc, ça me fait, pam, 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 pam. Et on vient jeter. Comme si on jetait quelque chose, vous voyez ? Donc, c'est reparti. Je récapitule juste ça. On était là, pam, pam. Et là, je fais 1, 2, 3, 4. Sur les épaules, on croise, ok ? Je viens descendre les mains. Je fais comme si je jetais quelque chose. Et bam ! Ok ? On fait le mouvement de wow. Ok ? Donc, on le fait dans cet endroit-là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pom, pom. Je jette. Et wow, 8. Ok, super. On a fini notre mouvement. Boum, 8. Ensuite, une fois qu'on a fait notre wow, ce qu'on va faire, c'est vroom, vroom. Ok ? Donc, on a le vroom, vroom. Et on fait, en fait, on lui met les mains comme ça. Plié. Vroom, vroom. Ok ? De droite vers la gauche. C'est ce que je fais, moi. D'accord ? Boum, boum. Deux fois. Ok. J'ai jeté. Pam. Tout de suite, je reprends. 1, 2. Et ensuite, je viens poser ma main droite sur mon épaule gauche. Une. Ensuite, sur mon épaule droite. Pam, pam. Et j'ai fini ma chorégraphie. Ensuite, après, tout le monde improvise. On peut faire les mouvements du bassin classique. Comme on voit. Boum. On va ouvrir. Ok ? Et on peut. Pam. Pam. Et on peut tourner. Ok ? Pour faire un mouvement comme celui-ci, par exemple, donc, poum, poum, il faut ouvrir. Au niveau des pieds, si vous voulez faire à peu près ce mouvement, il faut ouvrir, voyez, les deux pieds. Et pour bien ouvrir, je me mets sur les pointes, j'ouvre les genoux. Et quand j'ouvre les genoux, j'essaie de partir. Une jambe part derrière, ensuite je referme, je repars. Et j'effectue ce mouvement plusieurs fois. Pour vous, mesdames, vous pouvez en plus bouger le bassin. Boum. Ok ? Ok, super. Vous voyez, le deuxième n'est pas si compliqué. Ok, je récapitule. Donc, c'est parti, on y va. 7, 8, et je... 1, 2, 3, 4, attention, 5, 6. Boum, 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 et je jette. Pam. Ok. Woum, woum. Tac. Tac. Ok. Tac. Ok, super. Voilà, ça c'est de l'intro, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des mouvements de bassin comme vous désirez. Peu importe, c'est à vous de voir. Ok, voilà pour cette deuxième vidéo de TikTok. Vous n'avez plus qu'à basculer sur votre TikTok et la réaliser. Allez, on passe tout de suite au troisième TikTok. Boum. Ok, super. On attaque donc le troisième TikTok. Mouvement de jambes, surtout là, c'est un mouvement où on va essayer d'avoir un peu plus de style pour le faire. Ok. Donc, vous pouvez voir d'extrait ici. Et donc, la chorégraphie a été réalisée par ce Dead Scurry Buffet en Atta Ramsey. Ok. On voit donc la musique sur laquelle il danse ici. Donc, vous allez pouvoir juste après le réaliser vous aussi. C'est très très simple. En fait, il n'y a qu'un 8 à connaître. Et on va le voir tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire pour celui-là, vous voyez, en fait, c'est un mouvement où je vais d'abord balancer ma jambe. Comme vous voyez, je vais la balancer. Regardez, mon premier temps, ça va être ça. Je balance comme si je donnais un coup de pied. Ensuite, je reviens à la même position. Sauf que là, je vais revenir sur la pointe. Quand je reviens sur la pointe, vous voyez, je suis sur la pointe, je vais pouvoir balancer mon autre pied. Quand je descends mon pied, vous voyez, quand je descends mon pied, mon autre pied peut partir. C'est seulement quand je commence à le descendre qu'il peut partir. Mais pour cela, il faut que je retourne sur la pointe. Et là, boum, et la pointe. Et là, je peux l'envoyer. OK ? C'est vraiment ce mouvement. Donc, ce qu'on va faire au niveau des temps, si vous me voyez bien, je suis en diagonale, je le fais exprès. Un, deux, et ensuite, je vais faire trois. Je reste encore sur ma pointe plus longtemps. Je décale légèrement mon pied et je refais une boîte avec la même jambe. OK ? Je refais de ce moment, regardez. Un, deux, trois et quatre. De la même jambe. Trois et quatre. Je me suis décalé vers la gauche. Si j'ai commencé avec ma jambe droite, je me suis décalé vers la gauche. OK ? Regardez, je le fais de dos. Et si je fais un, deux, trois et quatre. Et ensuite, je peux attaquer de mes côtés. Un, deux, trois et quatre. Ça va jusque là ? Ben voilà, on l'a fait. OK. On le refait quand même une fois ensemble pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, comme vous avez vu, boum. Une petite astuce, c'est d'essayer d'avoir le poids du corps légèrement devant. D'accord ? Pour que quand on fasse notre pointe, quand on est sur la pointe, on va pouvoir bien se poser sur la pointe. Vous voyez ? Notre poids du corps sera sur la pointe. Et du coup, on va pouvoir lâcher la pression sur celle-là. La jambe qui doit repartir. OK ? Si vous êtes comme ça, c'est un peu plus dur, on va dire. Un peu. Mais bon, c'est juste une petite astuce. OK ? Allez, on retende une fois. Et on refait ce mouvement. Donc, ça va le faire. Un, deux, trois, et quatre, cinq, six, sept, et huit. Et un, on recommence. Trois, et quatre, cinq, six, sept, et huit. OK ? Super. Vous voyez, pour les trois, quatre, cinq, sept, huit, on reste légèrement sur la pointe. Bon, on décade légèrement. On ne fait pas de mouvement en entier. C'est ça que je vais vous dire. Bon, c'est vraiment la petite difficulté. C'est pour ça que j'insiste dessus. Regardez bien. J'essaie de me mettre de côté. Et ça me fait ça. Regardez. Un, non, 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 deux. Et là, boum, je reste légèrement sur la pointe. Je décale rapidement. Et je refais une pointe. Vous voyez ? Je ne refais pas ça. Vous voyez, je ne le rejette pas. Je boum, et boum. Voilà, j'exagère, mais au moins vous voyez le mouvement. Allez, c'est reparti. Et ça me fait un, deux, trois, et quatre, cinq, six, sept, et huit. OK ? Un, deux, trois, et quatre. Bon, le mieux, c'est d'avoir un sol légèrement glissant. Là, j'accroche beaucoup. Allez, je vous fais une petite démonstration en chaussette. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Là, vous voyez, je peux mieux glisser. OK, je vous fais une petite démonstration en chaussette. Vous voyez, j'enviens les baskets pour que vous voyez. C'est beaucoup plus simple quand vous avez un sol qui glisse. OK ? Voilà pour la danse. J'espère que vous en avez apprécié. Vous n'avez plus qu'à réaliser ces TikToks. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour juste me dire si vous avez aimé ou si vous désirez d'autres vidéos tutos de d'autres TikToks que j'essaierai de réaliser. Voilà, ou si vous êtes dans ce que vous aimeriez apprendre, n'hésitez pas à me lâcher un gros j'aime et en commentaire ce que vous aimeriez tout simplement. Merci à vous. On se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501